Je ne suis jamais rentrée dans une maison anglaise. Ça a l'air que c'est bien différent que chez nous. Au moins, elles sont petites. Je risque pas de me perdre. Le but principal des maisons de Bourlamac était de fidéliser les employés en offrant un logement à leur famille. Si les maisons de Bourlamac semblent rustiques avec leur apparence de chaque emboiron, des efforts d'exécution et de finition sont portés prioritairement sur l'intérieur. Les bungalows et cottages du village minier sont modernes, rationnelles et efficaces, offrant confort et hygiène. Dès leur construction, toutes les maisons du village minier avaient l'électricité. Les premières années, le téléphone était fourni au cadre de la Lamac. Qu'elle soit pour des couples sans enfants, des familles ou des couples âgés avec pensionnaires, toutes les maisons bénéficiaient d'une qualité d'aménagement similaire. Pour l'intérieur des constructions, des matériaux usuels importés qui a fallu faire venir de très loin ont été utilisés. Bois de solide, poutres et poutrelles, planchers, plafonds et toitures. Une quinzaine de maisons ont des planchers en bois franc. Les murs et cloisons sont recouverts de plâtre ou de donnacona. À l'intérieur, les ouvertures et les meubles étaient adaptés à l'espace réduit, offrant confort, ensoleillement et chauffage adéquat. En 1935, seul le manque de baignoire altérait le bonheur des habitants. Pour des raisons économiques et logistiques, seules des douches étaient installées car le chemin de fer ne s'était pas encore rendu dans la vallée de l'Or. Les habitations ont été pensées, bâties, alignées à l'anglaise et portent, en conséquence, des noms anglais. Les noms suivants désignent différents logements qui sont en fait des anglicismes. Duplex, triplex, bloc à appartement, split level, bungalow, condominium, loft. Dans le village mini, les modèles d'habitation sont répartis d'une façon bien précise. On ne juxtapose jamais plus de trois maisons identiques. À titre d'exemple, sur l'avenue Perrault se trouve un alignement de quatre maisons identiques, dont le plan au sol a été inversé à la quatrième. Au village se côtoient les maisons pour les cadres, les résidences des dirigeants et les maisons de pension pour célibataires. Il y a deux types de maisons pour les travailleurs et leurs familles. Le bungalow, qui est une habitation de plein pied. Et le cottage, qui a un étage, à ne pas confondre avec le fromage. La répartition des pièces et leur dimension dans les maisons, influencée par la tradition anglaise, contraste fortement avec les traditions québécoises. Chez nous la pièce la plus grande, c'est la cuisine. C'est le cœur de la maison. Le kitchen is located in the back. It's small, but just enough to cook meals and have breakfast with the family. On y fait tout. On y fait les repas, mais on y mange aussi. Tout le monde est assez autour de la grande table. Avec la touroulée d'enfant, c'est bien pratique, puis je viens d'accoucher de mon huitième, puis déjà... Two kids is the limit. C'est une grande table en chaînes massives que j'ai héritée de mon oncle avec un panneau à ronge. C'est lourd, puis ça a prendre de la place, mais c'est bien pratique, puis ça fait ta recette de chambre. Notre furniture est fonctionnelle, pratique, minimaliste, et moderne. Vous excuserez mon accoutrement, là, mais c'est parce que je viens de faire une bâche de galettes à la menace. Oh! Excusez-moi l'apparence. J'ai juste eu de la route de ski. Prendriez-vous une galette? Ah, puis sinon, j'ai du café aussi, là, que je peux réchauffer, là. Would you like some scones and a cup of tea? Merci pour la jonzette, là, puis à la envoyure. Ah, merci pour le chat. See you next time. Je suis pas sorteuse, fait que vous reviendrez, là. Actually, I'll join you. I love going outside. After you. Dans les plus petites maisons du village minier, une seule chambre à coucher est présente. Le chauffage est assuré par un poêle à bois, situé dans la cuisine, au centre de la maison. Plus de la moitié de l'espace est dédié au salon et à la salle à manger combinée. Le reste comprend la cuisine avec le poêle, la salle de bain et la chambre à coucher, qui possède l'unique garde-robe. Ces habitations sont conçues pour convenir idéalement à un couple sans enfants ou avec un seul nourrisson. Les maisons plus grandes ont deux cheminées, une dans la cuisine et une dans la pièce de séjour, permettant d'utiliser un poêle d'appoint qu'on appelle un box stove. Elles possèdent des pièces plus vastes et certaines disposent de commodités luxueuses comme une salle à déjeuner ou une salle de lavage. Afin de gagner de l'espace supplémentaire, les habitants peuvent utiliser le hangar à bois derrière la maison. Étendu, isolé, chauffé et doté d'une cheminée supplémentaire, il peut devenir une pièce à usage multiple quasi idéale. Les ruelles aménagées à l'intérieur de chaque îlot offrent également un espace supplémentaire pour d'éventuels garages. Découvrez la maison historique de Val-d'Or. Acquise en 1979, préservée des changements et de la modernisation. La maison témoigne de l'ordre de vivre typiquement bourlamaquais. Récemment restaurée, visitez-la au 123 Avenue Perrault. C'est différent, mais en même temps, c'est le monde qui font l'ambiance de la maisonnée. Mine de rien, viens donc nous voir en vrai à la Cité de l'Or. 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 Cité de l'Or.